Si on jette un oeil sur les sorties jeux vidéo de ces 10 dernières années, on peut dire sans trop se tromper que le joueur du jeu vidéo d'aventure Point and Click n'est plus vraiment en vogue. Cela dit, ça se comprend puisque les pratiques de jeu ont évolué et qu'il est compliqué aujourd'hui de demander à un joueur de rester bloqué sur une énigme pendant des heures avant d'enfin avoir l'illumination lui permettant de la passer pour pouvoir continuer son aventure. Pour autant, le genre n'est pas mort et on en retrouve encore des représentants dans la sphère des productions indépendantes visant plutôt généralement un public de niche. Personnellement, j'adore le genre Point and Click autant que je déteste. Je l'aime parce que c'est un type de jeu qui peut nous faire vivre des expériences uniques avec humour, invitation au voyage et satisfaction de comprendre et de résoudre des puzzles plus ou moins complexes. Et je le déteste parce que, pour en avoir fait un certain nombre, il n'est pas rare de tomber dans la caricature du jeu linéaire qui demande à faire une suite d'actions pas toujours très logique dans un ordre très précis, sans quoi il refusera de nous faire avancer, nous poussant donc à regarder la solution toutes les 10 minutes avant de se dire que de toute façon on n'aurait jamais trouvé par nous-mêmes. Dans cette catégorie de jeux, on trouve un certain nombre de jeux marquants qui ont influencé d'une manière ou d'une autre l'industrie et qui ont façonné l'imaginaire de bon nombre de joueurs. Mais entre les Monkey Island, les Life is Strange, les Grim Fandango, les Runaway et les Sam & Max, il y a une série de jeux pour laquelle j'ai une affection toute particulière. Une série de jeux qui transcende le genre et propose un univers complexe et cohérent dont chaque aspect a été pensé pour offrir aux joueurs des challenges complexes et pourtant toujours organiques et logiques. Une série dont le premier épisode trône toujours dans le top 20 des jeux PC les plus vendus au monde et ce même 30 ans après sa sortie et qui a connu pas moins de 13 portages et 3 remakes dont le dernier en VR est sorti en 2021. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici c'est Takes et aujourd'hui je vous propose de plonger avec moi dans les méandres tortueux de l'île de Mist. Avant de se lancer dans la vidéo, on va passer sur quelques points techniques. Déjà, je vais parler de l'histoire du jeu en détail et donc il y aura des spoilers puisque je vais même vous raconter la fin. Cela dit, ça arrivera plutôt en fin de chronique et je le signalerai au cas où vous hésitiez à vous lancer dans le jeu, mais que vous aviez quand même envie d'entendre ce que j'ai à vous dire. Ensuite, il me semble important de poser la question épineuse, comment fait-on pour jouer à Mist aujourd'hui ? Comme je le disais juste avant, il existe une tétra chier de versions différentes et il n'est pas évident de s'y retrouver quand on est un joueur moderne. Déjà, on va évacuer tout de suite l'idée que vous pourriez avoir de simplement jouer à la version originale. Même si ça peut sembler être la chose à faire pour être le plus proche possible de l'expérience de base, à moins que vous possédiez un Mac non mis à jour depuis 25 ans, je pense que vous ne serez pas capable de faire tourner le jeu sans passer des heures à tréfouiller les paramètres de votre machine. Comme vous pouvez vous en douter, je n'ai pas testé toutes les versions consoles pour les comparer, mais il me semble que le jeu, ayant pour gameplay principal le fait de pointer et cliquer, est plus adapté pour être joué sur PC avec une souris. L'alternative consistant à diriger un curseur avec une manette semblant bien trop laborieuse, et les possibilités tactiles offertes par la DS, la 3DS ou même les smartphones ne semblant pas assez précises pour utiliser correctement les mécanismes du jeu. Si vous-même avez eu l'occasion de tester Myst sur autre chose qu'un PC, je serais très curieux d'avoir votre avis en commentaire sur la prise en main du bousin. J'en profite pour donner un petit coup de projecteur à la version PlayStation qui, en plus d'être atroce à jouer, offre des temps de chargement de plusieurs secondes entre chaque écran. Bon, venons-en un peu aux choses sérieuses, si vous souhaitez jouer à Myst aujourd'hui dans les meilleures conditions, c'est sur PC que ça se passe. Et là encore, on n'est pas sauvé car le jeu a été porté plus d'une fois sur la machine. En 1993, sort Myst, le jeu original sur Mac. En 1999, c'est au tour de Myst l'Apogee, ou dans sa version originale Myst Masterpiece Edition, qui sort pour les joueurs PC. Puis en 2000, on a Real Myst, qui est une version dans laquelle les environnements sont entièrement refaits en 3D temps réel. On peut choisir d'y jouer en point and click, comme à l'origine, ou alors se balader librement dans les décors, ce qui nous permettra d'ailleurs de trouver ça et là des easter eggs bien cachés par les développeurs. Cette version est aussi accompagnée d'un cycle jour-nuit qui, fondamentalement, ne sert à rien, mais rend un peu plus immersive la visite de l'île de Myst. On y trouve aussi un nouvel âge, comprenez un nouveau niveau, mais promis, on y revient tout à l'heure. Nouvel âge donc nommé Rhyme et qui fait le lien entre Myst et sa suite. Mais bien sûr, c'est pas fini puisque, histoire de nous embrouiller un peu plus, en 2014 sort Real Myst Masterpiece Edition, qui est une amélioration de Real Myst, remplaçant d'ailleurs ce dernier sur différentes plateformes de vente. Il est un poil plus beau, mais est très gourmand en ressources. Aujourd'hui, normalement, vous ne devriez plus avoir de problème pour le faire tourner, mais gardez quand même à l'esprit que si vous comptiez y jouer sur un vieux coucou mal réveillé, vous risquez d'avoir des surprises. C'est pas fini, puisqu'en 2020 sort Myst VR, qui est encore une version totalement refaite de Myst en 3D temps réel, cette fois adaptée au casque VR, mais aussi jouable sur des écrans classiques. Le jeu est bien plus optimisé que son prédécesseur, en plus d'être absolument magnifique, mais malheureusement, il fait l'impaste sur l'âge de Rhyme et, afin de respecter son concept de full 3D, remplace les vidéos fond vert du jeu original par des modèles 3D pas toujours de très bon goût. Un patch récent a permis dans certains cas de retrouver les vidéos d'origine, mais pour certains passages du jeu, vous devez vous contenter des personnages 3D. Et bien sûr, pour boucler la boucle, en 2021 sort une version légèrement améliorée de Myst VR qui est nommée Myst. Je vous l'avais dit, la boucle est bouclée. Donc si vous voulez jouer à Myst aujourd'hui, mon conseil est tout simplement de vous procurer la dernière version, donc simplement nommée Myst, et que vous trouverez facilement sur GOG ou sur Steam. Si vous sentez que vraiment ce jeu peut vous plaire, et que vous voulez en connaître un maximum sur son univers, je vous conseille par contre cette fois-ci de vous prendre Real Myst Masterpiece Edition, qui vous permettra d'avoir accès à l'âge bonus de Rhyme. Mais alors, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas du tout capital pour apprécier l'expérience de jeu. Notez aussi au passage qu'il existe une localisation du jeu avec des textes et des voix françaises, mais qu'elle est absente de la plupart des rééditions. Il existe parfois des patchs plus ou moins officiels pour remettre le jeu en français, mais si vous avez peur de vous y frotter, sachez que la version de 2021 possède quand même des sous-titres, et qu'il est sinon possible de facilement trouver les cinématiques qui ne sont pas si nombreuses que ça, et les textes du jeu à lire en français sur le net. Enfin, et pour être le plus exhaustif possible, je montrerai un certain nombre de captures pendant la vidéo, mais parfois, pour des raisons de simplicité, j'utiliserai des extraits de Let's Play trouvés sur YouTube. Les images de la version Real Myst Masterpiece Edition viendront de la chaîne de Morlock, que je vous conseille au passage parce que c'est vraiment très 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 bien, et les images de la version Myst 2021 viendront de la chaîne de LPAG, que j'ai découvert en faisant mes recherches sur la vidéo, et qui me semble parfaitement calé sur le sujet. Voilà, toute cette partie un peu lourde et un peu longue est enfin terminée, on va pouvoir se lancer dans le vif du sujet, c'est parti ! Avant toute chose, et pour s'assurer que tout le monde parte avec les mêmes bases, on va revenir au tout début de l'histoire. Tout commence par deux frères, Robin et Rand Miller, qui, bien décidé à créer des jeux vidéo, s'associent pour fonder leur propre studio en 1987. Il s'appelait à l'origine Prologue, qui était le nom de l'ancienne boite de consulting de Rand, mais ils décidaient rapidement de lui donner le nom de Cyan, parce que ça leur évoquait la couleur du ciel, parce que finalement, pourquoi pas ? Comme souvent dans ce genre d'histoire, à sa création, les frères Miller étaient les seuls développeurs de Cyan, leur bureau se situant dans le garage de leurs parents. Le studio est donc créé, les deux frères sont prêts, il est temps de trouver des idées de jeux à développer. Rand est très attiré par les jeux pour enfants, parce qu'on y retrouve la magie de la littérature jeunesse, et justement, il veut faire des jeux qui feront vivre des expériences insolites à ses joueurs. En suivant cette idée, les deux frères veulent se diriger vers une sorte de livre interactif, dans lequel on raconterait une histoire, et où il faudrait interagir avec des éléments pour la faire avancer. Après réflexion, ils se disent qu'ils pourraient utiliser la puissance de l'hypercard pour développer leur jeu. Mais alors, l'hypercard, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, l'hypercard, c'est un logiciel sur Mac qui permet de créer des cartes avec du texte, des images et des animations, et d'y ajouter des zones cliquables qui permettent de facilement passer d'une carte à une autre. À la base, c'est un logiciel développé dans le but de créer des carnets de notes ou de petites encyclopédies, qui pourraient aujourd'hui faire penser à une sorte de proto Wikipédia. Mais très vite, le concept est détourné pour en faire tout un tas de choses, et notamment des jeux vidéo. Vous pouvez d'ailleurs encore jouer à nombre de ces jeux aujourd'hui grâce au site internet Internet Archives, dont je vous mets un lien en description. Mais j'aime autant vous prévenir, certains ont un petit peu vieilli. Les Miller ont maintenant un moteur de jeu, il leur reste plus qu'à trouver un concept clair. Pour faire des tests, Robin fait quelques dessins qu'il envoie à son frère pour qu'il les intègre dans l'hypercard. Le premier d'entre eux représente une simple bouche d'égout à côté d'une borne à incendie. Alors, forcément, ça paraît pas foufou aujourd'hui, mais à l'époque, Rand y voit ça, il se dit « Mais c'est génial, j'adore ! Et surtout, bah, je meurs d'envie de savoir ce qui se trouve sous la bouche d'égout, et où est-ce qu'elle va me mener, et puis cette borne à incendie, je vais savoir à quoi elle sert, et il se passe quoi si je fais des choses avec ? » Le projet est donc lancé. Ils vont faire un jeu très loin de ce qui se faisait à l'époque. Un jeu d'exploration, sans score, sans but, et dans lequel on ne meurt pas. Les joueurs devront juste prendre du plaisir à explorer un monde étrange dont l'entrée sera une bouche d'égout. Ils commencent alors à travailler sur les autres lieux et les personnages, et choisissent enfin le nom du jeu qui sera donc « The Manhole », à savoir « la bouche d'égout » en français. Alors, je précise quand même que les images que je vous présente depuis tout à l'heure proviennent de la version Masterpiece du jeu qui a été ressortie en 1994, et qui a l'avantage d'être en couleur et surtout de facilement être trouvable aujourd'hui. D'ailleurs, si vous souhaitez vous-même vous y essayer, c'est la version que je vous conseille. Vous la trouverez facilement, à pas cher, sur GOG ou Steam, mais gardez bien à l'esprit qu'à l'époque de la création du jeu, ça ressemblait plutôt à ça. « The Manhole » sort donc en 1988 après quelques mois de développement seulement. Dans ce jeu, vous incarnez un personnage non nommé qu'on suppose être vous-même, et armé de votre soif d'aventure, vous explorez un étrange monde dans lequel des animaux anthropomorphisés vous racontent leur vie. Au fil de l'aventure, vous pourrez entre autres croiser un dragon super cool qui vous proposera des cookies, un cochon qui improvise des poèmes, un lapin qui vous propose des choses diverses à boire, un morse capitaine de bateau qui cherche à faire une sieste discrètement, et mon préféré, une tortue qui parle français et que je ne résiste pas à vous faire écouter. En découvrant le jeu aujourd'hui, on peut facilement être un peu perdu. Bon déjà, il faut bien comprendre qu'il s'agit d'un jeu pour enfants, et que, clairement, l'accent n'est pas mis sur le gameplay. Mais, si on insiste un petit peu, on découvre que le jeu est plus profond qu'il en a l'air. Pour développer le jeu, les deux frères dessinaient tous les environnements qui leur passaient par la tête, comme par exemple un donjon de pierre gardé par un dragon, un lac mystérieux qui coule sous la terre, une épave de bateau au fond de l'eau, ou même un jeu d'échecs géant. Et puis après, ils se débrouillaient pour assembler tout ça. La conséquence de ce mode de fonctionnement, c'est que les environnements sont difficiles à comprendre au premier abord. Rien ne semble avoir de sens, et tous les lieux sont étrangement connectés. Surtout que les deux frères, ne souhaitant pas faire un jeu linéaire, ont créé de nombreux chemins qui permettent de se rendre d'un endroit à un autre même s'ils ne sont pas connectés géographiquement parlant. Par exemple, on peut prendre le bateau sur la rivière souterraine et, en fonction des embranchements qu'on choisit de prendre, on se retrouve à naviguer dans la tasse de thé du lapin, que l'on peut du coup rejoindre. Puis, en fouillant sa maison, on peut tomber sur le portrait du dragon, et on peut entrer dedans pour accéder à son salon dans lequel on le trouve devant le poste de télé. Poste de télé qu'on peut régler pour atteindre un certain nombre d'autres endroits à la manière de l'armoire dans la saga Le Monde de Narnia, qui est d'ailleurs directement cité dans le jeu. Et d'ailleurs, gardez cette petite info à l'esprit, parce que ça resservira quand on reparlera de Myst. Ça peut sembler très fouillis dit comme ça, et clairement, pendant les premières minutes de jeu, ça l'est, mais on finit par se surprendre à être capable de facilement rejoindre un lieu depuis un autre en empruntant le chemin le plus court. Enfin, même si le jeu de Manhole est encore loin de Myst, on peut y discerner certaines de ses prémices. En plus de l'exploration, les lieux traversés sont mystérieux et regorgent de mini-énigmes qui sont, certes, assez simples à comprendre pour un adulte, mais peuvent constituer un petit challenge pour un enfant, qui, je le rappelle au passage, est le public cible du jeu. En réalité, rien ne bloque jamais votre progression, mais si vous prenez la peine de fouiller et de tester des choses, vous finirez par comprendre qu'il est possible de vider la piscine pour emprunter la porte qui se trouve au fond, de forcer le capitaine Morse à stopper sa sieste en prenant les bons embranchements lorsque vous naviguez sur la rivière, ou même de trouver comment utiliser la fameuse télé du dragon dont je parlais plus tôt, et qui vous permettra de rencontrer le pingouin, etc. Après des mois de développement dont une bonne partie dédiée à dessiner des environnements plus ou moins probables, The Manhole sort donc, comme je l'ai dit, en novembre 1988. Bien sûr, il s'agit d'un jeu pour enfants, mais il aura quand même un petit succès, et le magazine Macworld vantera ses sons réalistes et ses graphismes immersifs, et ajoutera que même un adulte pourrait apprécier l'exploration des lieux proposés, et le jeu gagnera même un Software Award, parce que oui, il paraît que ça existe. Pour vous donner une comparaison, à l'époque, le seul autre jeu disponible sur l'Hypercard ressemble à ça. Même si le jeu n'est aujourd'hui pas resté dans les mémoires, la carrière des frères Miller est dorénavant lancée, et les deux frangins ont déjà une patte qui est reconnaissable. Fort de ce premier succès, Saiyan va alors sortir deux autres jeux pour enfants dans la même veine que The Manhole. Le premier est Cosmicosmo, qui sort en 1990, suivi très vite par Spellungs, qui sort en 1991, toujours sur Mac et toujours avec l'Hypercard. Dans Cosmicosmo, on se balade dans un vaisseau appartenant à une drôle de créature nommée Cosmo, et on se balade de planète en planète pour les explorer. Contrairement aux jeux précédents, on y retrouve plus de passages qui ressemblent à des énigmes. On doit trouver une clé pour ouvrir une serrure, comprendre comment diriger un bateau et rejoindre un endroit précis, ou même faire des mélanges de substances inconnues pour créer une sorte de potion. On remarque que les énigmes proposés se passent toujours d'explications. On arrive dans un endroit, on regarde les environs, et on tente de comprendre ce que le jeu attend de nous, ce qui est plus simple à comprendre pour un enfant que s'il y avait une sorte dénoncé à lire puis à résoudre. Et puis, si on reste bloqué sur une de ces proto-énigmes, on pourra quand même se balader et accéder à un certain nombre de lieux, toujours en utilisant des chemins complexes qui semblent désordonnés au premier abord, mais qu'on finit par comprendre à l'instar de ceux de The Manhole. Pour ce qui est de Spellungs, on peut déjà noter que Saiyan passe cette fois à la couleur. Comme pour les autres productions, il s'agit de voyager dans des environnements excentriques et ne semblant pas aller ensemble au premier abord. Mais cette fois, dans chaque pièce se trouvent des mécanismes pour apprendre des choses aux enfants devant leur ordinateur. Ici, un jeu pour faire de la musique et animer un personnage, là, un appareil pour calculer la distance d'un éclair en utilisant la vitesse du son rien que ça, et un peu plus loin, un vivarium dans lequel on observe des fourmis évoluer dans un environnement inconnu pour trouver de la nourriture. Ces ateliers ne sont pas des énigmes à proprement dit, mais ici aussi, c'est au joueur de comprendre tout seul ce qu'on attend de lui. Par exemple, si je reviens sur le calcul de la distance d'un éclair, on est mis face à un cadran qui permet de sélectionner une distance, puis on peut observer à travers une lunette un éclair éloigné d'autant que la distance qu'on a rentré. On attend alors de voir combien de temps on met avant d'entendre le bruit de la détonation. Rien n'est clairement expliqué, et si on veut comprendre le principe qui se cache derrière, on va devoir faire des expérimentations avec cette machine, et c'est un mode de construction de casse-tête qu'on retrouvera tout au long des prochaines productions de Saiyan, et surtout, dans le jeu qui nous intéresse aujourd'hui, Myst. Les frères Miller ont à présent trois jeux à leur actif, et commencent à se faire une petite réputation dans le monde du jeu vidéo. C'est alors qu'ils sont approchés par un éditeur japonais, Sunsoft, qui leur propose de faire la même chose que ce qu'ils faisaient avant, mais cette fois-ci pour un public adulte. Pour les deux frères, c'est une occasion en or, ça fait déjà un certain temps qu'ils rêvent de faire des jeux plus complexes et plus profonds. Ils ont d'ailleurs déjà bossé sur un prototype d'un jeu plutôt axé adulte et nommé The Grey Summon, qui aurait été plus difficile et aurait comporté des choix moraux. Mais quand ils l'ont présenté à leur éditeur de l'époque, Activision, on leur a répondu de continuer à faire des jeux pour enfants. Les Miller sont alors déterminés à passer à la vitesse supérieure. Ils ne le savent pas encore, mais ils sont en train de démarrer le développement d'une pierre angulaire du monde du jeu vidéo. Pour commencer l'élaboration de leur jeu, les frères Miller posent d'abord les idées qu'ils veulent voir au cœur du gameplay de leur nouvelle aventure. Déjà, l'histoire devrait être non linéaire. Le joueur devra pouvoir explorer les lieux qu'il veut et dans l'ordre qu'il veut. Ensuite, les personnages doivent être crédibles, plus d'extraterrestres rigolos de lapins farceurs. Les graphismes doivent être à la pointe de la technologie. Jeu pour adulte oblige, il y aura des énigmes, mais elles devront être intégrées à l'univers sans que leur inclusion semble artificielle. Il devra y avoir des choix éthiques. Et enfin, il faut que le jeu soit entouré d'une couche de mystère. Une fois toutes ces bases posées, les Miller se mettent au travail. L'une de leurs inspirations premières était le jeu de rôle, et plus précisément Donjons & Dragons, dont le troisième frère Miller, dont on n'a pas encore parlé pour le moment, était un grand fan. Alors, je me permets de faire une petite parenthèse ici juste pour être sûr de personne. Donjons & Dragons, c'est un jeu dans lequel un groupe de joueurs interprètent des aventuriers dans un monde de type médiéval fantastique et qui doivent s'organiser pour réussir des missions qui consistent généralement à explorer un donjon maléfique dirigé par un grand méchant afin d'y dérober quelque chose ou d'y tuer une imposante créature, et parfois même les deux. La plupart du temps, un donjon est un espace clos segmenté en pièces dans lesquelles les personnages vont devoir surmonter des épreuves comme des combats ou des énigmes. L'un des joueurs endosse le rôle de maître du donjon, qui consiste à préparer à l'avance les parties, les péripéties, les personnages, les monstres, les lieux, etc. Puis, une fois la partie débutée, il doit présenter aux joueurs leur situation, détailler les résultats de leurs actions et interpréter tous les personnages qui ne sont pas déjà interprétés par les joueurs. Pour que ce soit un peu plus clair, je vous mets ici un petit exemple. Donc, vous êtes sur la place de la magie où se trouvent plusieurs éléments remarquables. Des vendeurs d'amulettes, l'académie de Varna, la boutique de Shazam, et il y a aussi une maison tout à fait étrange avec un petit panneau. Voilà. Mais on peut lire le petit panneau, là, histoire de... Un peu curieux. Claudometal s'approche du petit panneau et me fait un jet de mentir convaincre. Mentir convaincre ? Non, de lire. Excusez-moi, la nuit est longue. T'as combien en mentir, en lire, toi ? Bah non, mais moi, je suis blindard. Ouais ? Bien sûr. Moi, je suis à 50. Allons. Je suis à 70. Allez, c'est pour vous. 17. Entre deux maisons serrées se trouve une maison abandonnée, au toit de tuiles bleues fatiguées, avec deux fenêtres au volet fermé encadrant une porte entre-ouverte. Devant l'entrée est posté un panneau écrit en rouge, et Claudometal se penche et lit les mots étranges qui disent « Attention, danger, deux points, cette maison est vivante et peut vous manger. » En 1992, il existait déjà un grand nombre de jeux inspirés de Donjons et Dragons, certains étant même des adaptations pures et simples. Mais il s'agissait la plupart du temps de jeux qui reprenaient l'ambiance médiévale et l'aspect construction et évolution du personnage, avec des points d'expérience et des caractéristiques chiffrées à faire augmenter. Or, ce qui plaît le plus aux frères Miller dans le jeu de rôle, c'est avant tout, et on y revient toujours, l'aspect exploration, découverte et compréhension d'un environnement. Et c'est ça qu'ils vont tenter de reproduire dans leur jeu. Pour ce qui est du contexte de jeu, les Miller s'inspireront de « L'île mystérieuse » de Jules Verne, un roman dans lequel les personnages se retrouvent perdus sur une île inconnue qu'ils vont devoir explorer pour trouver le moyen de survivre. Une sorte de « Lost Avengers » si vous voulez. C'est donc décidé, le jeu sera un jeu d'aventure dans lequel le joueur sera débarqué sur une île mystérieuse sans vraiment savoir ce qu'il fait là, ni comment il est arrivé ici, et il devra explorer l'endroit afin de découvrir et résoudre des énigmes pour en apprendre plus sur la raison de sa présence ici et trouver le moyen de rentrer chez lui. Étant déjà bien rodés avec trois jeux à leur actif, les frères Miller décident de continuer à utiliser leur méthode qui a fait ses preuves et de développer tout le jeu sur l'hypercard d'Apple. Mais cette fois, plus de dessin. Ils veulent des graphismes de très haute qualité qui marqueront le public, et pour ça, ils vont devoir se mettre enfin à la modélisation 3D qui est un domaine qui explose totalement dans le monde du jeu vidéo en ce moment. Pour réussir à rendre leurs environnements crédibles, ils utilisent le logiciel de 3D Stratavision dont ils se servent pour créer les environnements du jeu. Le but final est de placer des caméras aux endroits importants dans les lieux qu'ils auront créés, puis de faire des rendus d'images qui seront directement intégrés ensuite dans le jeu. La 3D n'a donc pas besoin d'être calculée en temps réel, ce qui va leur permettre de proposer des images de très bonne qualité, mais qui va drastiquement augmenter le temps de conception des environnements et surtout le temps de rendu des images. Pour bien visualiser la différence, dans un jeu 3D temps réel, l'état de l'environnement est calculé à chaque image en fonction de la position de la caméra et de l'état de chaque élément afin de pouvoir être affiché, ce qui, même aujourd'hui, oblige les développeurs à faire des concessions sur la qualité graphique du jeu, puisqu'il faut effectuer donc une série de calculs complexes tous les 30e, 60e voire 120e de seconde. Dans un jeu avec de la 3D pré-calculée par contre, l'environnement est calculé une seule fois lors de la phase de développement du jeu et on en produit une unique image qui sera intégrée dans le jeu et qui ne changera jamais. C'est par exemple le cas du manoir de Resident Evil ou des environnements du jeu Siberia. Dans ce cas, le joueur ne peut pas modifier directement son environnement et la caméra est fixe puisque, au fond, il ne s'agit que d'une image qui n'existe pas en dehors des limites de l'écran qu'il affiche. Dans le cas de la 3D pré-calculée donc, on peut prendre le temps qu'on souhaite pour créer une image et d'ailleurs, à l'époque du développement de Myst, pour générer une seule image du jeu, il fallait attendre plusieurs heures. Et s'il fallait ensuite faire une modification, il fallait recommencer tous les calculs à zéro. En plus de ça, rendez-vous compte que pour un ordinateur de l'époque, même puissant, c'était vraiment pas évident de permettre de facilement modifier et éditer un modèle 3D aussi grand et détaillé. Déjà qu'aujourd'hui, c'est toujours pas si simple que ça. C'était principalement Robin qui se chargeait de créer des environnements, et pour éviter que Stratavision soit trop lent, il était obligé de travailler en affichant uniquement la vision dite « fil de fer », c'est-à-dire juste les lignes qui représentent les arêtes du modèle 3D. Et même comme ça, il fallait pas être pressé quand on voulait éditer un élément. Je sais même pas si vous vous rendez compte à quel point ça devait être laborieux. Et c'est pas fini, une fois que Robin, qui habitait dans l'état de Washington, avait terminé une série d'images, il fallait qu'il les envoie à Rand, qui lui habitait dans le Texas, pour qu'il puisse les intégrer au jeu. Et encore une fois, aujourd'hui ça a l'air simple, mais en 1992, les gens n'avaient pas internet, donc pour envoyer des fichiers, Robin devait les mettre sur un disque dur externe, et Rand venait les chercher en voiture, donc autant vous dire qu'avant de valider une image, valait mieux qu'ils soient sûrs d'eux. Mais bref, malgré les difficultés, les millers s'impliquent à fond sur leur jeu pour qu'il soit le meilleur possible. Ils créent donc plusieurs mondes, très différents, et comme ils souhaitent faire une histoire non linéaire, je le rappelle, il faut donc que le joueur puisse les explorer dans l'ordre qu'il veut, et que donc ils soient tous accessibles dès le début. Pour rendre tout ça cohérent, il s'inspire du livre Le Monde de Narnia, je vous avais dit qu'on en reparlerait, livre qui raconte une histoire dans laquelle des enfants peuvent passer du monde réel à un monde imaginaire nommé Narnia, en passant simplement par une armoire magique. Ils imaginent alors un système de portail pour se rendre de monde en monde, avec un hub central qui serait l'île de Mist. Ils s'inspirent d'ailleurs pour ça des plans du parc Disneyland, qui sont généralement construits de la même façon. Un monde central que l'on peut facilement rejoindre, puisque son château est visible depuis n'importe où, et qui est entouré d'autres mondes plus petits que l'on peut explorer à loisir et dans l'ordre qu'on veut. Pour faire le lien entre les mondes, ils imaginent utiliser des livres. Ça aurait un grand avantage puisqu'ils souhaitent que le joueur ait des interactions avec d'autres personnages, mais dans un souci d'immersion, ils ne veulent pas que le joueur puisse répondre, puisque faire un doublage donnerait l'impression de jouer quelqu'un d'autre que soi-même, et des dialogues à choix imposeraient d'afficher des éléments graphiques extérieurs à l'histoire du jeu, ce qui risquerait là aussi de briser l'immersion. Du coup, ils s'imaginent que des personnages pourraient être bloqués dans des livres et parler aux joueurs à travers une fenêtre, mais sans pouvoir avoir de vrais dialogues avec eux. C'est bon, les bases sont posées, le jeu se déroulera donc dans un univers dans lequel des livres permettent de voyager de monde en monde, mais les milleurs ne comptent pas faire ça n'importe comment, il va donc falloir expliquer comment tout cela est possible et surtout comment tout cela fonctionne. Et c'est comme ça que va naître un univers de science-fiction inédit et franchement bien fichu, qui sera notamment développé dans des livres dont je parlerai peut-être dans une prochaine vidéo si l'envie me prend de parler des suites du jeu. Mais promis, on va un peu plus foyer cet univers dans quelques minutes. Avec toutes ces idées en tête, le développement avance bien et oblige Rand et Robin à redoubler d'ingéniosité pour faire rentrer toutes leurs ambitions dans un simple CD-ROM. Pour donner quelques exemples, ils ont dû modifier l'hypercard qui n'était à la base pas prévu pour afficher de la couleur, ils ont aussi dû réfléchir à la position même des données sur le disque puisque pour se rendre d'un lieu à un autre et donc afficher les images correspondantes, il fallait que la tête de lecture aille physiquement de l'emplacement contenant la première image à celui contenant la seconde. Et pour que cela ne prenne pas un temps infini, il a fallu réfléchir les déplacements de façon à pouvoir minimiser la distance à parcourir sur le CD entre deux images de deux lieux connexes. Je ne sais même pas si vous vous rendez compte de la complexité de conception que ça demande et à quel point on ne ferait pas du tout ça aujourd'hui. Après tous ces efforts, le jeu rejoint enfin les rayons des magasins le 24 septembre 1993. Et c'est un carton monumental. Le jeu est magnifique par rapport au standard graphique de l'époque et donne l'impression au joueur d'être passé dans un nouvel âge du jeu vidéo. Il est très simple de prise en main puisqu'il n'y a pas d'interface compliquée à comprendre et que les contrôles se résument simplement à pointer et cliquer sur des images. Le jeu atteindra très vite les 4 millions d'exemplaires vendus pour finalement culminer aujourd'hui à 8 millions, ce qui en fait le jeu le plus vendu sur PC du 21ème siècle. On a d'ailleurs pu observer un pic de vente des lecteurs CD-ROM peu après la sortie du jeu puisque les gens achetaient du matériel juste pour pouvoir jouer à Myst. Et pour l'anecdote, Myst fait partie des rares jeux qui ont eu le droit à une parodie puisque trois ans plus tard sort le jeu PIST dans lequel on nous invite à retourner sur l'île de Myst après que les 4 millions de joueurs avant nous l'aient déjà exploré. On y reviendra dans la partie dédiée au gameplay mais Myst est un jeu vraiment exigeant et en venir à bout n'est pas une simple affaire même si ses créateurs ne l'ont pas pensé comme ça. Pourtant, de nombreux joueurs ont été conquis car même sans parvenir à résoudre la moindre énigme, on pouvait prendre énormément de plaisir à simplement se balader dans les environnements proposés en s'amusant à cliquer partout et en écoutant l'OST un peu mystique du jeu. Mais assez parlé de ce qui entoure le jeu, il est temps à présent de comprendre ce que ces 4 millions de joueurs ont trouvé de si attrayant dans Myst en s'y plongeant à notre tour. Après cette longue introduction, nous voilà enfin prêts à nous plonger dans l'histoire de Myst. Je préviens quand même que pour le moment, j'ai encore rien spoilé de l'histoire du jeu, mais qu'à partir de maintenant, si vous restez sur la vidéo, c'est que vous connaissez déjà le jeu, ou que ça vous pose aucun problème d'être spoilé. Voilà, comme ça, vous êtes prévenus. Le jeu étant à la première personne, et notre personnage ne parlant jamais et n'ayant, a priori, aucune histoire, on va partir du principe qu'il s'agit de nous-mêmes. Et puis, comme on l'a vu plus haut, c'était plus ou moins la volonté des frères Miller. Je me permets déjà une petite digression à ce stade, sachez que, dans la communauté, on appelle généralement le personnage qu'on incarne l'étranger, mais, à vrai dire, ça change pas grand chose au fait qu'il s'agit d'une représentation du joueur, fin de parenthèse, je vous embête plus. Le jeu s'ouvre sur un générique avec une musique mystique où l'on voit un livre tomber au ralenti sur un ciel étoilé. Pendant la chute, on entend une voix qui explique, sans particulièrement sembler s'adresser à nous, qu'il savait que son livre ne serait pas détruit lorsqu'il tomberait avec lui dans la crevasse, et qu'il se demande ce qui lui arrivera. La cinématique se termine, et nous voilà au milieu d'un espace étoilé qui semble hors du temps, face à un vieux livre sur la couverture duquel on peut lire un seul mot, Myst. On peut penser à ce stade que la voix qu'on vient d'entendre était la nôtre, mais on apprendra très vite que ce n'est pas le cas. On ne sait donc pas qui était l'homme qui parlait, on ne sait pas ce qu'on fait ici, et on ne sait pas ce qu'est précisément ce livre. Perdu pour perdu, on ouvre le livre de Myst, et on découvre, sur la première page, un cadre animé nous présentant une île étrange. On pose alors la paume de notre main sur cette fenêtre, et nous voilà directement téléportés sur l'île en question. Et visiblement, nous n'avons pas pu prendre de livre avec nous. Ça peut sembler être un détail, mais c'est assez important pour ce qui est du fonctionnement de cet univers. On va donc visiter l'île, et très vite découvrir une curieuse bibliothèque qui renferme deux autres livres assez étranges, l'un bleu et l'autre rouge. Dans chacun de ces livres semble être enfermée une personne différente qui, par l'intermédiaire de la fenêtre de la première page, s'adresse directement à nous pour nous expliquer qu'ils sont tous les deux enfermés dans leurs livres respectifs, et que, pour en sortir, il faudra retrouver les pages manquantes. « T'es sérieux ? C'est toi ? Où es-tu ? C'est quoi ? C'est un canard ? Pour m'aider ? M'apporter les pages bleues ? » Voilà donc visiblement notre quête pour le moment, trouver des pages bleues et rouges afin de les remettre dans ces livres pour en libérer ces étranges personnages qui disent s'appeler Cyrus et Akenar. Pour y parvenir, il va falloir continuer à explorer cette bibliothèque qui va s'avérer cacher en réalité une tour au mécanisme complexe permettant de localiser d'autres livres cachés sur l'île. Ces nouveaux livres sont au nombre de quatre, et chacun d'eux permet d'accéder à un nouvel âge exactement de la même façon que le livre de Mist nous a amené sur cette île. Les livres n'étant pas censés être accessibles aux premiers voleurs passant par ici, ils sont tous soigneusement gardés par une énigme, un code ou une manipulation quelconque dont un pense-bête peut être trouvé dans la tour de la bibliothèque. Une fois l'énigme résolue, on peut se plonger dans le livre en question. Au fil de nos pérégrinations, on trouve des ouvrages à lire, des messages holographiques préenregistrés, et des indices cachés de ci de là qui nous permettent de mieux comprendre ce qui se passe sur cette île. Les mondes contenus dans les livres qu'on visite semblent être appelés des âges, et sont bâtis par l'auteur du livre en question. On apprend assez vite que l'auteur de tous les livres qu'on a croisés depuis le début se nomme Atrus, et les deux hommes enfermés dans les livres rouges et bleus sont ses fils. On ne sait pas vraiment pourquoi ils sont enfermés, mais on comprend en observant bien les âges que l'on visite, qu'ils ont visiblement mené une guerre fraternelle impliquant les habitants de chacune de ces régions. Dans chaque âge, on va devoir explorer et résoudre des énigmes afin de trouver une page rouge, une page bleue, et surtout un livre de mist permettant de nous ramener à la bibliothèque de Lille. Chaque page recollée dans les livres des deux frères nous offre des dialogues supplémentaires dans lesquels chacun nous explique en quoi l'autre ne mérite pas d'être libéré. Alors promis, on va revenir un peu plus en détail sur les âges juste après, mais pour le moment on va s'intéresser à ce qui se passe lorsqu'on a réuni toutes les pages. Arrivé à ce stade du jeu, il nous reste une dernière énigme assez simple à résoudre. Cette énigme nous amène à découvrir un dernier livre, vers celui-ci, et caché derrière une sorte de cheminée, ainsi que la dernière page rouge et la dernière page bleue qui nous permettent de libérer l'un ou l'autre des deux frères. Si, par curiosité, on ouvre le livre vert, et ce, malgré la mise en garde que Cyrus ou Akenar nous aura fait un peu plus tôt, on découvre enfin Atrus, l'auteur des âges que nous visitons depuis le début, lui-même enfermé dans un livre. Arrivé là, c'est à nous, en tant que joueurs, de décider de sauver Cyrus, Akenar ou Atrus, en accord avec les choix moraux que les développeurs voulaient ajouter dans le jeu, chacune de ces décisions amenant à une fin différente. La fin dans laquelle on choisit de libérer Atrus est, et de façon assez évidente, considérée comme la bonne, et sera d'ailleurs canonique quand il s'agira de jouer à la suite de Myst, les autres fins nous amenant forcément à être trahis par l'un ou l'autre des frères, qui nous enferment à sa place dans le livre duquel nous l'avons tiré, nous forçant à le regarder arracher les précieuses pages que nous avons mis tant de temps à récupérer. Si on libère Atrus, par contre, on est invité à entrer dans l'âge du livre vert qui nous amène dans la cité de Kavir qu'on apprend être un lieu capital pour la civilisation Deni, ou Dany, ou Dni, prononcez comme vous voulez, civilisation à laquelle toute cette petite famille semble appartenir, et qui se trouve être le peuple détenteur de l'art de l'écriture des âges. Avant de nous quitter, Atrus nous parle même d'un problème plus grand pour lequel il aurait besoin de nous plus tard, tisant ainsi la suite du jeu à venir. Ce qu'on peut dire après avoir terminé le jeu, c'est que le pari des frères Miller est clairement réussi. L'univers qui nous est dépeint est prenant, mystique, et on sent qu'il y a une histoire plus grande et plus complexe qui ne nous est pas racontée et dont nous n'avons que des bribes à travers les écrits et les dialogues. On veut en savoir plus sur la conception des âges, sur la civilisation Dany, sur le fonctionnement de cet univers, et puis surtout, on veut comprendre ce qu'on pouvait bien faire perdu dans l'espace au début du jeu, et comment on va faire pour retourner chez nous, ce qui, contre toute attente, sera parfaitement explicité dans le prochain jeu sur lequel, je l'espère, on reviendra dans une prochaine vidéo. Maintenant, recentrons-nous un peu sur le game design. La circulation dans les âges, qu'on avait dit être inspiré du parc Disney, est effectivement assez simple, puisqu'il est toujours nécessaire de repasser par Myst pour accéder à l'un ou l'autre, et ce, malgré la complexité que laissent apercevoir les possibilités d'âge imbriquées les uns dans les autres. L'histoire est prenante et racontée, certes à travers des livres, mais surtout, principalement, à travers les décors pour ce qui est en tout cas de l'histoire récente des deux frères. En effet, dans certains âges, on pourra trouver le repère de Cyrus et ou celui d'Akenar, parfois une chambre, parfois une salle du trône, ou toute autre pièce du même genre, et, en fouillant ces lieux, on pourra comprendre que Akenar est très porté sur la guerre et la barbarie, tandis que son frère Cyrus, lui, est surtout intéressé par le pouvoir et la manipulation. Le joueur qui fait bien attention à tous les indices discrets disséminés ça et là pourra même comprendre la psychologie de chacun des deux frères, et ainsi prendre une décision plus éclairée à la fin du jeu. Mais je vais pas non plus vous dire que ce système est parfait puisque, malheureusement, cette ultime question ne se pose vraiment que tant qu'on n'a pas découvert la cachette d'Atrus, qui paraît instantanément comme une meilleure voie que celle proposée par ses deux fils, ruinant un peu les efforts fournis par les joueurs acharnés qui auraient passé tout leur temps à arpenter les différents âges pour y trouver des indices. Comme je le disais plus tôt, l'histoire nous est aussi racontée par l'intermédiaire des livres de la bibliothèque. La plupart sont brûlés, et on apprendra d'ailleurs plus tard qu'il s'agit là de l'œuvre de Cyrus et Akenar qui ont délibérément mis le feu aux âges écrits par leur père, coupant ainsi définitivement les liens avec ces mondes, ce qui leur a valu le fait d'être enfermés. Par chance, les quatre livres encore intacts sont les journaux qu'Atrus tenait pendant qu'ils créaient chacun des quatre âges auxquels nous avons accès pendant le jeu. Il est donc possible de lire les notes d'Atrus expliquant les difficultés de conception des âges ou la découverte des environnements avant de s'y rendre nous-mêmes pour voir de quoi il en retourne concrètement. Alors du coup, il est important de noter que c'est un point qui pourrait rebuter un certain nombre de joueurs, puisqu'il y a des dizaines de pages à lire dans le jeu. Mais je dois vous dire que moi-même qui n'aime pas beaucoup lire quand je joue à un jeu vidéo parce que ça implique généralement de stopper sa progression pendant plusieurs minutes pour se plonger dans une nouvelle histoire, et bien dans le cas de Myst, ça ne m'a pas vraiment posé de problème tant la découverte des journaux d'Atrus fait partie intégrante de l'expérience offerte par le jeu, qui a déjà un rythme très lent à la base. En plus de ça, il est tout à fait possible de trouver l'intégralité des écrits de tous les jeux Myst sur internet, ce qui peut éventuellement permettre de les lire plus tard si vraiment vous n'aimez pas lire sur un écran, ce que je peux tout à fait comprendre. Oui alors ça, c'est moi au montage avec une toute petite voix parce que je suis un peu fatigué, je suis désolé, mais j'ai découvert un truc qui peut être hyper intéressant justement pendant que je faisais le montage de la vidéo. En fait, j'ai découvert un podcast francophone qui s'appelle Myst Raconté, je vous ai mis les liens en description, et c'est un podcast où il y a un gars qui lit justement les livres de Myst, ce qui vous permet à vous de pouvoir, si vous aimez pas lire, les écouter en parallèle du jeu ou même entre les parties dans les transports. Voilà, c'est tout, j'avais besoin de le dire, c'était important, je vous ai mis les liens en description encore une fois, et puis bah on est reparti sur la vidéo. Enfin, sachez quand même qu'il est tout à fait possible de terminer Myst sans lire les journaux, puisque, fondamentalement, presque aucune information qui s'y trouve n'est nécessaire pour résoudre une énigme. Il est possible de simplement les feuilleter rapidement pour voir s'ils ne contiennent pas un étrange schéma qui pourrait nous servir plus tard. Même si, à mon humble avis, ce serait se priver d'une partie intégrante du jeu que d'ignorer ses écrits. Les énigmes justement. On en parle depuis le début, et elles sont au cœur de l'expérience proposée par le jeu. Il va donc être nécessaire de se poser un peu pour les décortiquer parce qu'elles n'y sont clairement pas pour rien dans la réussite commerciale du jeu. Myst n'est pas le premier jeu à proposer des énigmes, il en est même bien loin. Parmi les premiers jeux vidéo proposés au public, on trouve déjà tout un tas de jeux d'aventure textuel qui n'étaient pas trop complexes à programmer, et qui demandaient aux joueurs de prendre sans cesse des décisions pour faire avancer l'histoire. Il était très facile, dans ce genre de titres, de mettre des énigmes pour agrémenter un peu le gameplay. C'est de ces jeux plutôt basiques qu'est d'ailleurs né le genre du jeu d'aventure Point & Click qui était roi dans les années 80-90, notamment porté par la société LucasArts dont on a déjà parlé en intro, vous vous souvenez notamment avec Full Throttle, Day of the Tentacle, et bien sûr leur best-seller The Secret of Monkey Island. Tout un tas de jeux qui brillent particulièrement par leur humour et leur qualité de production. Pourtant, si vous demandez à un joueur de Monkey Island ce qu'il a le plus aimé dans le jeu, il y a peu de chances qu'il vous parle des mécaniques ou des énigmes. Il va sans doute vous parler des gags bien trouvés, des personnages marquants à commencer par le héros, un jeune homme naïf qui souhaite devenir un pirate par tous les moyens. Il vous parlera sans doute de l'ambiance de l'île de Melee, ou même des combats aux sabres qui sont en réalité des combats d'insultes. En fait, il est très probable que si vous-même vous tentiez de jouer à un jeu LucasArts aujourd'hui, vous soyez bloqué plusieurs fois par des énigmes vous obligeant à regarder la solution avant de vous dire que vous n'auriez jamais trouvé par vous-même ce qu'il fallait faire, tellement la suite d'actions à enchaîner semble alambiquée. Mais à l'époque de la sortie de Myst, il était souvent comparé à un jeu lui ressemblant un peu plus tout du moins en apparence, à savoir The Seven's Guest, sorti la même année. Dans ce jeu, au graphisme plus réaliste, allant même jusqu'à filmer des acteurs sur fond bleu comme le faisait Myst, on est plongé dans une histoire complexe qui nous amène à visiter un manoir pièce par pièce afin d'y observer des fantômes d'anciens visiteurs pour comprendre ce qu'il s'est passé dans ces murs. Souvent, dans une pièce, on sera accueilli par une énigme plus ou moins classique telle que positionner 8 dames sur un échec qui est afin qu'aucune ne puisse manger l'autre, découper un gâteau en 6 parts contenant les mêmes ornements, trouver la solution d'un labyrinthe, et tout un tas d'autres énigmes qui sont certes intéressantes, mais pas vraiment en rapport avec l'aventure qu'on est en train de vivre. Disons qu'on a plutôt l'impression de suivre un fil narratif et que, de temps en temps, le jeu nous dit stop, tu t'arrêtes là et tu pourras pas continuer tant que t'auras pas résolu un Sudoku par exemple. Or, rappelez-vous, lorsque les frères Miller ont mis en place les principes importants de design de leur jeu, ils souhaitaient proposer des énigmes pleinement intégrées à l'univers, et ça c'est un challenge de taille. Ça implique qu'en tant que joueur on ne se dise pas ah tiens voilà une nouvelle énigme, mais plutôt qu'on observe un problème qui semble normal dans ces circonstances qu'on devra régler comme on réglerait un problème normal dans notre vie de tous les jours. Alors c'est le moment de voir si le pari est bien tenu. L'une des méthodes employées le plus souvent par les frères Miller pour proposer des énigmes est de plonger le joueur dans un monde qu'il ne connaît pas sans personne pour le guider. Il va alors devoir comprendre tout seul le fonctionnement des mécanismes qui l'entourent afin de pouvoir progresser. Alors pour bien expliquer le principe de ces énigmes, je vais me permettre de faire une comparaison un peu étrange. Imaginez qu'un extraterrestre arrive sur Terre sans rien connaître de notre civilisation et qu'il devrait par exemple se servir d'un magnétoscope et d'une cassette vidéo. Eh bien ce qui semblerait être une action simple pour nous serait une énigme pour lui. Il devrait sans doute commencer par observer cet étrange rectangle de plastique noir et remarquer qu'il contient une bande ainsi que deux trous dentés et que justement il dispose d'un étrange appareil dans lequel il y a une fente qui semble faire pile la bonne taille à l'intérieur duquel il peut voir de roues dentées qui sembleraient parfaitement s'emboîter dans ce rectangle. Une fois qu'il aurait eu l'idée d'insérer la cassette dans le lecteur, il devrait alors tester les différents boutons pour comprendre à quoi chacun peut bien servir. Au cas où ma métaphore serait pas claire, dans Myst, l'extraterrestre c'est nous et on cherche à comprendre des systèmes simples que sont une cassette et un lecteur de cassette qui sont extrêmement simples pour les gens qui savent les utiliser tous les jours mais pas pour nous qui venons d'arriver et qui ne comprenons rien à l'univers dans lequel nous 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 trouvons. A mon sens, l'énigme qui ressemble le plus à ce que je viens de décrire, c'est le fonctionnement de l'âge de la passerelle de bois. L'âge de la passerelle de bois, qu'on appelle aussi le Channel Hood selon son titre anglais, est un monde auquel on accède grâce à un livre caché dans le sous-sol de l'île. Il est constitué de quelques arbres perdus dans un immense marais. Il y a, au niveau de l'eau, des passerelles de bois qui relient certains arbres entre eux et il est possible de monter dans les arbres via des ascenseurs ou des escaliers. Dans les feuillages des arbres se trouvent des cabanes en bois qui elles sont reliées par des ponts suspendus. Si vous avez bien suivi, vous devez avoir compris que les développeurs de Mists ont souhaité créer un univers le plus crédible possible et ils n'ont pas oublié de se poser la question de la production d'énergie. Donc, pour faire fonctionner les ascenseurs et les quelques autres mécanismes étranges de cet âge, il va falloir commencer par comprendre comment les habitants se fournissent en énergie, sans quoi il ne sera pas possible de progresser. Vous commencez donc à explorer les lieux avant de tomber sur une pompe à eau qui semble puiser l'eau du marais pour la redistribuer via de nombreux tuyaux qui parcourent l'âge. Une fois la pompe réactivée, vous allez sans doute réaliser qu'il n'est pas possible d'alimenter tous les mécanismes à la fois, et vous allez donc devoir vous pencher sur le système d'aiguillages des tuyaux afin d'amener l'eau vers l'ascenseur pour pouvoir monter. Arrivé là, vous aurez de nouvelles possibilités, mais à un moment ou à un autre, vous devrez modifier à nouveau ces aiguillages pour alimenter d'autres machines qui vous seront utiles à ce moment-là. Vous voyez, dans cet exemple, vous avez dû résoudre une énigme qui n'en est pas une pour les habitants du lieu, tout comme l'extraterrestre de mon exemple un peu nul de tout à l'heure. On imagine bien que les gens qui vivaient ici avant savaient très bien comment fonctionnait leur système d'eau hydraulique, et vous qui venez de débarquer, il vous a fallu observer, comprendre et tester les choses pour réussir à avancer. Peut-être même que vous avez été obligé de faire un plan pour vous y retrouver dans vos choix d'aiguillages. Et en tant que joueur, il y a fort à parier que vous n'ayez pas vraiment eu l'impression de résoudre une énigme arbitraire, mais simplement de devoir surpasser un problème normal dans l'univers que vous étiez en train d'arpenter. Dans le jeu, on trouve d'autres logiques plus ou moins tordues, mais basées sur le même genre de principe. Par exemple, dans l'âge de la forteresse, vous serez mis face à d'étranges sons, et vous devrez comprendre par la logique que les habitants de ces âges utilisent ces sons pour identifier les points cardinaux. A savoir que le son représente le nord, le son l'est, l'ouest, et enfin le sud. Si vous comprenez cette logique, et croyez-moi, c'est loin d'être évident, il vous sera très simple de comprendre dans l'âge suivant, l'âge sélénite, alors que vous devrez diriger un drôle de véhicule dans un dédale de grotte, qu'entendre le son à une intersection est en réalité une indication qui vous demande de vous diriger vers le sud-ouest, puisque est composé du son et du son. Là encore, il s'agit d'un élément qui vous semblera à vous totalement énigmatique, mais qui aurait été tout à fait logique pour un habitant de l'âge en question. On trouve aussi d'autres genres d'énigmes assez peu communes dans Myst. Si on repense à mes exemples précédents, Monkey Island, Day of the Tentacle, The Seven Guests, etc., on constate qu'à chaque énigme que ces jeux proposent, il existe généralement une unique méthode de résolution. Il faut réfléchir d'une certaine façon pour finir par avoir le déclic et se dire « ça y est, j'ai trouvé ». Or, dans Myst, il semble que le fait de tâtonner soit tout à fait admis et qu'on puisse même trouver la solution d'une énigme tout en se demandant si on n'a pas un peu cassé le jeu. Si je reprends l'énigme qui consiste à diriger un véhicule dans une grotte dont je parlais juste avant, la logique attendue ici est déjà de connaître le système de son associé au point cardinaux qu'on aura appris dans un âge précédent, de faire avancer le véhicule vers la première intersection, d'écouter le son qui est joué pour savoir où se diriger ensuite, d'orienter le véhicule dans la bonne direction, d'avancer vers l'intersection suivante et de recommencer ainsi de suite jusqu'à la sortie. En analysant cette énigme en particulier, on peut imaginer trois méthodes principales pour en venir à bout. La méthode 1, c'est celle dont j'ai déjà parlé juste avant, à savoir commencer par l'âge de la forteresse, comprendre le système de son, puis comprendre qu'ici, les sons nous indiquent ce qu'il faut faire. C'est en quelque sorte la méthode normale de résolution de cette énigme. Mais il est tout à fait possible que vous arriviez à ce stade du jeu avant d'avoir visité l'âge de la forteresse, ou même que vous ayez déjà visité l'âge et que, comme moi, vous n'ayez pas compris ni même remarqué qu'il existait un système de son pour repérer les points cardinaux. Dans ce cas, ça nous amène à la méthode 2, qui consiste à explorer un peu les souterrains en tâtonnant jusqu'à remarquer que des sons différents sont joués à chaque intersection. Et ensuite, en faisant quelques tests qui consistent à visiter les premières salles de façon exhaustive, il est possible de finalement comprendre le système de son et de terminer le voyage. Enfin, il y a la méthode 3, qui est celle que vous allez devoir employer si vous n'avez pas du tout compris le système de son, qu'il est possible de ne simplement pas remarquer si on n'est pas assez attentif, ou si, sacrilège, vous avez décidé de jouer sans le son, même si dans ce dernier cas vous pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Dans ce cas, vous n'aurez pas le choix, il vous faudra explorer l'intégralité du souterrain en dessinant minutieusement le plan de la zone sur une feuille de papier. C'est certes plutôt pénible et laborieux, mais ça vous permettra d'arriver à bon port. J'ai d'ailleurs personnellement utilisé cette méthode pendant une bonne partie de mon exploration avant d'enfin comprendre le système de son pour parcourir plus rapidement les 3 ou 4 intersections qui me restaient. Il faut bien comprendre que, même si toutes ces méthodes ne se valent pas, et même pas du tout en termes d'efficacité, elles sont toutes prévues par les développeurs, vous laissant l'impression d'évoluer dans un monde crédible qui n'attend pas forcément que vous ayez LA bonne solution pour vous laisser continuer votre aventure. Ici le jeu vous dit, voici une énigme, voici des outils à ta disposition, maintenant tu te débrouilles, moi je t'attends de l'autre côté. Personnellement, je ne connais pas beaucoup d'autres jeux, encore moins de cette époque, avec des énigmes aussi bonnes, même si, il faut bien le reconnaître, elles sont loin d'être simples pour la plupart. En effet, si vous n'avez jamais joué à un jeu de la saga Myst, vous avez peut-être imaginé en écoutant ma petite description qu'on visitait chaque âge un par un pour comprendre un peu plus l'histoire à chaque fois, avant d'arriver tout naturellement à son dénouement comme dans n'importe quel jeu. Mais la réalité c'est que, bien que les frères Miller aient pensé l'expérience de jeu comme ça, la plupart des joueurs n'arrivaient pas à terminer ne serait-ce qu'un seul âge tellement les énigmes pouvaient sembler complexes par moments, surtout qu'à l'époque, Internet n'existait pas et qu'il n'était pas simple de trouver les solutions des jeux quand on était bloqués. C'est que, malgré ce que j'ai pu raconter et malgré toute la volonté des développeurs, les énigmes ne sont pas toutes d'une logique implacable et certaines donnent l'impression d'être un peu arbitraires. Je pense par exemple à l'âge du bateau-pierre dans lequel on doit observer un toit dans une longue vue, puis noter sa position en degrés pour la reporter sur une rose des vents plus tard, parce que... bah parce que c'est comme ça. Globalement, le jeu demande un investissement important aux joueurs qui doit se concentrer et surtout noter tout ce qu'il trouve pendant son aventure, des fois que ça pourrait servir plus tard. Mais, malgré cette difficulté, le succès fut quand même au rendez-vous, puisque les joueurs de l'époque prenaient un énorme plaisir à découvrir l'univers, même uniquement partiellement, et se balader dans les lieux étranges proposés par le jeu. Nous voilà donc à la fin de cette vidéo, dans laquelle j'ai tenté de vous faire découvrir, ou redécouvrir l'île de Myst et le génie qui se cache derrière ces différents mécanismes de gameplay et de narration. D'ailleurs, je ne l'ai que rapidement évoqué, mais l'univers de Myst se veut cohérent et suivant des règles strictes que l'on peut deviner parcellèrement à travers le jeu, mais qui sont surtout détaillées dans des romans dont on parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Par exemple, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais la gestion des livres menant aux âges se fait de façon très précise. Un auteur formé à l'art de l'écriture et utilisant une encre spéciale écrit un livre décrivant un âge, et une fois fait, ce livre lui permet de voyager dans ce même âge en l'amenant à des coordonnées précises. Il existe donc un seul livre descriptif par âge, mais il est possible de créer des livres de liaison connectés à ce dernier et donnant un autre accès vers l'âge en question et pouvant mener à un autre endroit. C'est ce qu'on observe par exemple avec les livres de liaison de Myst qui nous ramènent systématiquement à la bibliothèque, sauf le tout premier qui nous avait amené sur le ponton. L'existence de ce type de livre est capitale, puisque si vous voyagez dans un nouvel âge que vous venez d'écrire, vous devez au minimum prendre avec vous un livre de liaison de l'âge dont vous venez, pour être sûr de pas vous retrouver dans l'incapacité de pouvoir revenir en arrière. Bref, il existe comme ça tout un tas de règles qui seront un peu plus explorées dans l'épisode suivant, parce qu'au vu du succès colossal du jeu Myst, il y a eu une suite nommée Riven, et dont d'ailleurs Cyan vient à peine d'annoncer un remake, et que j'espère bien traiter dans une prochaine vidéo si celle-ci vous a plu. A mon sens, Riven est une version ultime de Myst, puisque les frères Miller, bien formés avec ce premier opus, ont pu donner le meilleur d'eux-mêmes en poussant toutes leurs idées au maximum, faisant passer Myst presque pour un simple brouillon de ce nouveau jeu. Je pense pouvoir me dire sans me tromper que les joueurs de cette saga sont d'accord pour dire que les quelques erreurs de conception des énigmes de Myst ont servi de leçon à Rand et Robin, ce qui leur a permis de créer une sorte de version totalement aboutie de leur concept à travers ce deuxième opus, mais j'en ai déjà trop dit. Tout ceci sera peut-être pour une prochaine fois. En attendant, moi je vous laisse, en espérant être de retour très bientôt sur la chaîne, ciao ! Il y a aussi une chance, si tout marche bien, que je puisse vraiment vous renvoyer à l'endroit d'où vous venez. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...